Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobiles et Tactiles. Alors ça fait un petit bouton que je ne vous avais pas parlé pour plusieurs raisons. La première c'est que j'étais un petit peu désespéré avec mes produits mobiles en ce moment parce que plusieurs d'entre eux m'ont causé bien des soucis. Et notamment moi N95 qui a eu un petit problème technique, c'est à dire que le clavier a priori ne marchait plus. Et donc il a fait que je l'envoie en réparation. Par contre SAV Nokia impeccable, déposé dans un point service Nokia, récupéré 15 jours après, mais clavier changé, système d'exploitation mis à jour, je vais y revenir dans un instant. Bref, tout ça gratuitement puisque le produit est toujours sous garantie 2 ans si ma mémoire est bonne, la garantie constructeur. Et donc ils m'ont changé le clavier et voilà. Donc j'ai trouvé que l'anomalie était la suivante. Lorsque j'appuyais sur la touche 9, ça faisait exactement la même chose que lorsque j'appuyais sur la touche raccrochée. Et inversement, ce qui fait que je ne pouvais plus composer de numéros comportant le chiffre 9. C'est un petit peu embêtant. Donc voilà, le fait est que ça a été changé, ça a été réparé et ils m'ont mis un système d'exploitation V30. Pour mémoire, je crois que je l'avais dit, mais ce 295 8Go était un pack SFR que j'achetais il y a un peu plus d'un an maintenant. Et donc la V30 n'est pas encore proposée par SFR si ma mémoire est bonne. Donc c'était une nouvelle version qui est sortie depuis quelques semaines maintenant. Avec ses bons et ses mauvais côtés, visiblement beaucoup plus stable, quelques gains en énergie, un fixe GPS hallucinant. Lorsque j'ai récupéré, j'ai fait une position GPS en A-GPS bien sûr. Le signal a été capté en l'espace de 5 secondes. Enfin, j'étais vraiment bluffé. Je ne sais pas si c'est un hasard. Enfin, le fait est que c'était impressionnant. Que dire d'autre ? Au rayon des mauvais côtés, les anomalies, pas mal de programmes qui ont disparu et que je n'ai pas pu réinstaller. Sauf après moultes mises à jour, réimport, réinstallation, etc. Ce fut notamment le cas de LiveBlog que j'ai dû réinstaller. Y compris sur le téléphone. La réinstallation sur le téléphone a plutôt consisté à détruire la base LiveBlog qui est dans ces datas. Et ça a permis de reconstruire cette base via le logiciel qui était toujours à l'intérieur. Il se trouve que je n'arrivais plus à me connecter avec mon PC. Que je n'arrivais plus à ouvrir sur le Nokia les bases LiveBlog. Ce qui est un petit peu dommage parce que la nouvelle application proposée aujourd'hui par Nokia qui est Nokia Photo est beaucoup moins bonne. Donc là, il se trouve que je suis tout content. J'ai réussi à la réinstaller. La SIP ne pose pas de problème avec cette V30. Pour mémoire, la SIP téléphone par Internet, je crois, n'est plus proposée sur les nouvelles versions de Nokia. Et notamment sur le N96. Donc, à priori, ça roule maintenant. Donc, vous devriez pouvoir me retrouver un petit peu plus régulièrement. Donc ça, c'était bien sûr un côté. Il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi pas mal de taf, pas mal d'impératifs personnels. Ce qui fait que je n'avais pas beaucoup de temps à consacrer. Désolé, j'ai eu quelques messages par mail ou sur le blog ou sur YouTube pour me demander de refaire quelques vidéos. Me voici donc de retour avec grand plaisir. Et j'espère que donc cette absence longue aura été exceptionnelle. Aujourd'hui, écoutez, les fêtes approchent. Donc, je vais vous parler un petit peu de ma liste au Père Noël, de ce que j'aimerais peut-être acquérir, de ce que je ne vais pas acquérir. Parce qu'au départ, j'avais une forte envie, mais tout compte fait, je suis revenu un petit peu sur mes idées du départ, je dirais. Un peu les coups de cœur et après, la raison reprend le dessus. Donc, cette liste au Père Noël, de quoi va être ? Elle va être composée et pas être composée. Alors, je vais commencer par une grande déception. J'aurais vraiment voulu en faire son acquisition. C'est le fameux SFR MID. Donc, je pense que vous en avez entendu parler. Il s'agit d'une, comment dire, d'un UMPC. On va dire d'un UMPC pour faire ça. Mais ce n'est pas un netbook. Un UMPC, je crois que c'est de la marque Aigo à l'origine. Et ça a été mis en packaging par SFR. Donc, c'est un MID, M-ID. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Le fait est que la proposition était très intéressante sur le papier. Quoiqu'un peu dispendieuse. Puisque à ce MID, d'un montant de 249 euros, je crois 349 moins 100 euros, il fallait rajouter un abonnement de 20 euros par mois. Je suis chez SFR. Je crois que c'est 25 euros, grosso modo, pour ceux qui ne sont pas chez SFR. Donc, ça faisait quand même relativement cher. Mais, foliez dents, je me disais, je vais peut-être franchir le pas et faire l'acquisition de ce joli produit. Eh bien, non. Les tests que je lis dessus, le peu de tests, parce qu'il n'y en a pas tellement, le peu de tests que je lis dessus me laissent un petit peu sur ma faim. Visiblement, ça marche pas mal au niveau musique, au niveau Internet. Mais, deux points quand même relativement rédhibitoires. Le premier, le clavier. Alors, vous voyez sur l'écran, visiblement, ce clavier n'est pas pratique du tout. Donc, premier point. C'est vrai qu'un produit comme celui-ci, si jamais vous n'avez pas de clavier confortable pour faire de la saisie, c'est quand même un petit peu dommage. Et, deuxième point, les premiers tests sont en état de connexion en 3G pour les vidéos relativement faible. Ça saccade beaucoup. Et donc, c'est quand même un petit peu décevant. Bon point, ça marche avec Deezer. Donc, Deezer, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un site qui vous permet d'accéder à une bibliothèque en ligne de je ne sais combien de millions de titres. De milliers de titres, allez. Et donc, à partir de ce produit, vous avez la possibilité d'accéder à Deezer en 3G et de pouvoir l'utiliser en Juxbox permanent sans avoir recours à la mémoire de ce produit qui est extensible via une carte micro, mini-SD, je ne sais plus, qui est à la base de 4Go. Bon, un produit qui était sympa, mais bon, résolution de l'écran un petit peu juste, 800 par 400, grosso modo. Bon, bref, la déception, j'ai bien fallu me laisser tenter, mais ce ne sera pas pour ce Noël.